Il y a une confusion que nous faisons entre Dieu et les services de Dieu. Alléluia. Dieu ne doit pas être une priorité dans ta vie. Quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Dieu ne doit pas être une priorité dans ta vie. Alléluia. J'entends que tu digères ça très bien. J'ai dit que nous sommes en train de dégager quelques éléments. D'une manière générale, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur, d'une servant de Dieu, nous dissocions d'abord Dieu du service de Dieu. Et Dieu ne doit pas être une priorité. Pourquoi Dieu ne doit pas être une priorité? Parce qu'une priorité change. N'est-ce pas? Quand tu étais à l'école, sur les bancs de l'école, quand tu étais à l'école primaire, secondaire, les études étaient une priorité pour toi. Actuellement, tu as fini tes études, tu es marié ou encore tu travailles, les études ne constituent plus une priorité. C'est pourquoi si Dieu est une priorité, à un certain moment donné, tu n'auras plus besoin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu doit être le fondement de ma vie. Dis avec moi, Dieu doit être le fondement de ma vie. En 2023, Dieu doit être le fondement de ma vie. Dis aux voisins, Dieu ne doit pas être une priorité de ta vie. Quelque chose qu'il faut corriger dans sa vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur ou servant de Dieu, c'est une erreur grave que de faire de Dieu une priorité. Regarde bien dans ta vie, les priorités bougent, les priorités changent. Les priorités d'un célibataire ne sont pas les mêmes que les priorités d'un marié. Amen. Quand tu es célibataire, des fois, tu vas prendre ta douche quand tu veux. Quand tu es marié, tu as une femme, mon frère, transpire beaucoup, elle t'aime bien, elle t'a donné des jolis noms de raseaux, mais ces jours-là, si tu sens mauvais, elle va te dire, elle va peut-être même pas te dire, elle va seulement te fixer un regard pour te dire, va prendre ta douche. Tu vas aller prendre ta douche, non pas parce que tu voulais prendre ta douche, mais parce que tu vis avec quelqu'un. Et tes priorités ne dépendent plus seulement de toi. M'aidez-vous d'eux. Les priorités changent. Et Dieu doit être, non pas classé parmi les priorités. Une des erreurs que nous avons commises, une des erreurs que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, des chrétiens commettent, c'est de faire de Dieu une priorité. Vous allez voir, on cherche comment, sur d'autres sièges sortis du pays, quand sortis du pays, ça devient un luxe, on fait de Dieu une priorité. Dès qu'on sort du pays, on arrive en Occident, on oublie Dieu. On prend Dieu, on met dans les oubliettes. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de Dieu une priorité. À chaque fois que tu feras de Dieu une priorité, pour un besoin quelconque, de ce que tu vas avoir, ce que tu recherches, tu abandonneras le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu doit être le fondement. Regardez, dans une maison, c'est plus facile d'échanger les toits, d'échanger les plafonds, d'échanger comme la moquette, la céramique. c'est plus facile. Qu'est-ce qui est compliqué de changer dans une maison ? C'est la fondation. La fondation. Dieu doit être la fondation. La fondation ne bouge pas. Alléluia. Dieu doit être la fondation sur laquelle tu vas établir tes priorités. Dis avec moi, Dieu doit être la fondation sur laquelle je dois établir mes priorités. Donc, Dieu doit être Dieu dans ta vie. Et Dieu doit rester là dans ta vie. Avant les priorités, il y a Dieu. Dis avec moi, avant les priorités, il y a Dieu. En 2023, avant toutes tes priorités, avant tous tes besoins, avant tous tes objectifs, d'abord Dieu. D'abord Dieu. J'aime bien la première phrase de la Bible. Elle commence par cette déclaration au commencement Dieu. Alléluia. D'abord Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dans Matthieu 10, 37, il enseigne à ses disciples. Est-ce qu'on peut encore réunir cela ? Il dit, celui qui aime les gens ensemble, son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celle qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Lisons également Matthieu. Là, c'est Matthieu 10, 37. Lisons Matthieu. Celui qui a noté là, j'espère qu'il n'a pas convaincu. Matthieu 22, 37 également. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut lire ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Dieu doit être le fondement de ma vie. Que je puisse avoir le mariage. Que je ne sois pas marié. Que je puisse avoir le travail. Que je manque le travail. Que je puisse avoir des enfants. Que je manque des enfants. Non, Dieu doit être Dieu de ma vie. Dieu ne doit pas être Dieu dans ta vie seulement parce que tu as besoin d'argent. Non. Dieu ne doit pas être Dieu dans ta vie seulement parce qu'il t'accorde ce que tu veux. Dieu doit être Dieu dans ta vie même quand les choses ne tournent pas comme tu veux. Vous dites-moi Amen. Amen. Dans notre marche avec Dieu, le Seigneur nous amènera toujours à passer par des expériences où il va tester si réellement il est le fondement de notre vie. Job a tout perdu, tous ses enfants les mêmes jours. Il a perdu toutes ses richesses les mêmes jours. Job a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Il glorifie le Seigneur dans sa douleur. Il glorifie Dieu dans sa peine. Pourquoi ? Parce que Dieu était la fondation de sa vie. Mais quand Dieu n'est qu'une priorité, dès que tu vas atteindre cette priorité, dès que tu auras le mariage, dès que tu auras les finances, c'est fini. Bye bye. Ça devient passeur, on est avec vous en esprit. Alléluia. On est avec vous, pasteur. Je suis trop pris ces jours-ci. Je prie toujours. Alléluia. Dieu voisin, Dieu doit être le fondement de ta vie. La fondation ne bouge pas. La fondation ne bouge pas. Et le Seigneur doit avoir sa place. En 2023, Dieu doit être la fondation de ton mariage, la fondation de ta famille, la fondation sur laquelle tu vas établir tes priorités. La fondation ne bouge pas. La fondation ne bouge pas. Sous-titrage FR ?